Alors pourquoi ouvrir un jardin de cocane en cette crise ? Comment vous faites pour gérer cette crise et qu'est-ce que ça change ? La crise sur le jardin, en fait, ça a été un peu compliqué au départ parce que beaucoup de nos salariés ne pouvaient plus venir travailler. Donc on s'est réorganisé parce qu'ils n'avaient pas de moyens de transport. On s'est réorganisé en interne pour pouvoir assurer la production. Et puis on a fait un appel à bénévolat et en fait on a eu beaucoup de personnes qui sont venues donner un coup de main pour les tâches de plantation, récolte de premier niveau. Donc ça a permis de gérer pas mal les 4 premières semaines qui ont été un peu compliquées. Et depuis, nos jardiniers retrouvent de plus en plus une situation presque normale, on va dire. On a fait revenir nos jardiniers les uns après les autres. Voilà, donc petit à petit on s'est adapté, on a mis en place les procédures et on arrive à maintenir l'activité. On n'a pas eu de rupture d'activité. Qu'est-ce que vous avez changé du coup du fonctionnement ? Alors au niveau du fonctionnement, ce qu'on a changé, c'est que normalement on livre nos paniers sur un rayon d'à peu près 50 km avec une multitude de points de dépôt. Donc vu que nos points de dépôt étaient fermés, pour la plupart, d'une semaine à l'autre on a dit on stoppe les livraisons mais par contre on va faire un système de colis ultra simplifié. On a une caisse à 15 euros de légumes, des légumes qui sont à maturité le jeudi. Et donc on les propose sur commande à notre réseau habituel, les adhérents et puis les adhérents élargis on va dire. Et en fait ça a pris mais comme une traînée de poudre vraiment. C'est-à-dire qu'avec le bouche à oreille, nos adhérents ont transmis leur voisinage direct. Et du coup on a des adhérents qui viennent récupérer 10 colis et qui ensuite quand ils reviennent chez eux distribuent les caisses autour de chez eux. Et en fait on est presque obligé de dire stop parce que certaines semaines on n'arrive pas à fournir. Donc il y a eu un vrai, vrai engouement pour les légumes locaux et nos légumes bio solidaires et locaux du fait de la crise. Et les salariés en insertion, ils voulaient revenir travailler ? Pour quelles raisons ? Unanimement en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est vite mis en réorganiser pour pouvoir les accueillir à nouveau. Ce qui était vraiment dit et ce qu'on a ressenti nous aussi en tant que salariés permanents, les bénévoles y compris, c'est qu'en fait on avait besoin d'agir et de pouvoir se rendre utile dans cette crise. Et du coup ça a été difficile pour nous de ne pas être en capacité de les accueillir de suite. Et eux nous appellent tout le temps pour nous dire plus on veut pouvoir faire quelque chose, on veut pouvoir contribuer, on veut pouvoir revenir travailler sur notre lieu de travail. Et du coup c'est vraiment chouette de pouvoir les accueillir à nouveau. Et la mise en place des gestes barrières ça a pu se faire comment ? C'est compliqué, c'est compliqué pour tout le monde en fait parce que c'est des gestes qui sont tellement pas naturels. Le port du masque, à quel endroit on doit le porter, la distanciation, plus saluer, ça on le vit tous. Mais c'est vrai que sur un lieu de travail où on a des habitudes, c'est très compliqué en fait de déconstruire, de former, qu'on doit surveiller, on doit s'autoriser à se dire que là les gestes ne sont pas appliqués. C'est vraiment vraiment beaucoup de boulot en termes de procédure et surtout de respect derrière et ça prend du temps. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait les choses étape arrêtée. Et le rôle des bénévoles, des adhérents dans tout ça ? Le rôle des adhérents, en fait on a beaucoup d'adhérents qui étaient juste des adhérents consommateurs qui sont devenus des bénévoles. Donc ils viennent en fait aider dans les champs par demi-journée. Et puis qui donnent le coup de main comme je disais tout à l'heure en parlant des colis et en les ramenant dans leur village pour permettre de vendre plus de colis. Et puis voilà, en fait ils sont hyper volontaires. On a une ASOS déjà bien fournie en termes de bénévolat. On a l'habitude d'animer en fait cette partie-là de notre activité. Donc on a déjà une cinquantaine de bénévoles sur nos offices répartis sur les deux jardins. En temps normal, là on a quasiment doublé. C'est énorme. Et du coup on doit organiser des rotations avec des petits plannings pour assurer une jauge et qu'on ne soit pas trop nombreux finalement non plus sur les jardins. Donc ils interviennent à plein de niveaux. Autant sur la production que sur la commercialisation, que sur l'administration. Et vous êtes confiante du coup sur le rôle des jardins de cocagne dans la crise, dans la post-crise ? Nous on est confiante du rôle des jardins de cocagne d'une manière générale. Sinon on ne serait pas là. Et post-crise, en fait on espère juste que cette espèce de coup d'accélérateur en fait, qui a créé la crise en termes d'engouement de la part du grand public pour nos productions locales, ça perdure derrière. Voilà. Et on espère vraiment, enfin on espère et on a envie de se saisir de ça et de ne pas le laisser s'échapper on va dire quoi. de continuer à entretenir en fait cet engouement, cette satisfaction, cette envie d'agir auprès du grand public à travers notre outil quoi. Merci. Merci. Merci.